Salut à tous, c'est encore moi avec une autre interview dont vous reconnaissez les locaux parce que tout à l'heure Jean-Jacques a eu la gentillesse de me présenter quelques français et une française donc j'ai pas beaucoup d'invités françaises, j'ai beaucoup d'hommes donc je suis content. Donc est-ce que tu peux te présenter ? Je m'appelle Séverine, j'ai 42 ans, je suis originaire du Jura et du coup là j'ai déménagé au Japon dans le cadre d'un visa étudiant il y a peu plus d'un an, je suis arrivée au Japon avec mon mari le 5 décembre 2022, ça a fait tout juste un an, il n'y a pas longtemps. Et du coup on a installé à Kyoto là depuis un an. D'accord, et tu as un visa étudiant de un an ou de deux ans ? Alors le visa étudiant pour l'instant il est de un an et trois mois exactement mais on est inscrit à l'école pour deux ans maximum qui sera renouvelé là au mois de mars. Vous avez un objectif de continuer l'étude pendant deux ans pour atteindre un niveau précis genre N2, N1 ou vous vous dites on va étudier deux ans puis on verra ? Alors l'objectif de départ c'était d'étudier deux ans le japonais, par contre là il a un petit peu changé l'objectif parce que c'est d'étudier d'accord toujours le japonais mais c'est de trouver du travail parce qu'on voudrait rester s'installer au japon. D'accord. Donc c'est de travailler de d'étudier mais de si on trouve un travail de basculer sur un travail sur un visa pardon de travail. D'accord et quand vous êtes venu avec votre visa étudiant c'était la première fois au Japon ou vous avez déjà visité en tant que touriste avant ? On l'a visité en tant que touriste on a fait notre voyage de Noces en 2020. D'accord. Juste avant le Covid en fait on est parti en février et on est rentré en France le 27 février C'était limite ce qu'ils ont fermé mars ou avril. On a été confiné quinze jours plus tard en France. D'accord. Voilà donc oui c'est voilà on est déjà venu une fois en tant que touriste et c'est là que ça a été le coup de foudre. J'imagine parce que voyage de Noces et prochaine fois on vient vivre deux ans. C'était pas tout à fait comme ça qu'on l'avait vu. On s'était dit qu'au début c'était quand on est rentré on s'est dit si on pouvait revenir vivre ici ça serait génial parce que la façon de vivre ici correspond à ce que parce que personnellement je sais vers quoi je tends. Bien sûr. Du coup alors on s'était dit par contre on pensait pas que c'était faisable puisque ben ayant plus de 30 ans voilà le visa PBT c'était mort voilà et puis on pensait pas que le visa étudiant c'était possible. Le visa étudiant mais c'est pour étudier n'importe quoi pas seulement l'université. Qu'est-ce qui vous a autant plu dans le Japon la première fois et maintenant ça fait un angusiette. Est-ce que, ou que tu y es, est-ce que ton image a changé ou est-ce que tu es toujours autant décidée à rester ici ? Toujours autant décider à rester. L'image elle a changé mais dans le sens où c'est encore plus vrai maintenant que je restais ici. D'accord. Je vais plus prendre dans l'autre sens c'est-à-dire que je me vois pas retourner vivre en France, travailler en France parce que ben par rapport à la façon de vivre des Français, la façon d'être des gens. Même dans le Jura ? Ouais même dans le Jura des choses toutes bêtes mais le fait que dans les rues ça soit sale, enfin voilà au niveau de ça. Après la culture japonaise bien sûr on s'y intéresse mais voilà c'est encore plus vrai maintenant. D'accord. Totalement conquis et aucun regret par rapport au fait d'être partie parce qu'on a tout plaqué. C'est-à-dire que moi j'avais mon entreprise, mon mari aussi, on a vendu d'autres maisons. Ah oui, quel an ! On a tout vendu, on est venu avec deux valises, deux valises chacun et un chat, et le chat. Ah oui, d'accord. Alors c'est intéressant ça, le chat c'était difficile de venir avec le chat. Il y a des papiers, des choses comme ça. Il y a beaucoup de choses à faire en amont mais en fait il faut s'y prendre un an avant mais ça se fait bien. Oui d'accord, ok. Il faut s'y prendre un an avant. Oui parce qu'il y a des choses à faire ou qui prennent six mois déjà minimum. Il faut s'y prendre. Je te demande ça parce qu'on m'a demandé une fois dans les commentaires et moi j'ai pas d'animal de compagnie donc je ne sais pas. D'accord. Donc si vous voulez venir avec votre chat c'est possible. C'est possible. D'accord. Donc elle est venue après voilà. C'est bien adapté aussi. Oui, après les premiers jours c'est un peu, enfin l'arrivée est un peu stressante. L'avion pour la première fois c'est pas facile mais bien adapté maintenant elle est ok. D'accord. Donc en France tu avais une société et ton mari aussi et tu travaillais dans quoi ? Et est-ce que tu vas chercher du boulot dans le même domaine au Japon ou est-ce que tu veux changer ? Alors moi je travaillais en tant que taxi, chauffeur de taxi. D'accord. Donc j'avais mon entreprise. Alors c'est un peu compliqué mais je l'ai toujours parce que c'est quelqu'un d'autre qui gère mon taxi. D'accord. Mais elle est toujours existante. D'accord. Par contre au Japon retrouvé dans le domaine du taxi pourquoi pas. Ça va être intéressant. En plus ils cherchent relativement du monde. Tu t'es renseignée un peu sur les requis. Oui je me suis renseignée il y a un permis comme nous en France. Bon c'est un test en fait écrit et c'est en kanji. Donc du coup c'est un petit peu complexe par rapport à ça mais c'est faisable. Peut-être après les deux ans d'école en préparant un peu. Oui je pense que c'est 3 voire plus et puis après il faut parler. Mais voilà il y a un test. D'accord. Il y a un test de compétition. Enfin pour passer le permis taxi c'est un test écrit avec des voilà qui font kanji. D'accord. Il faut gérer ça. Il faut le permis. Puis je me dis ça doit pas être évident. Il faut bien connaître la ville. Il faut connaître la ville maintenant avec les GPS et tout ça. Oui c'est vrai. Après c'est quand même connaître les lieux. C'est vrai qu'en fait je dis ça mais les taxis souvent tu dis ouais je veux les là. C'est ça. Donc il faut connaître les lieux mais bon c'est oui. Mais après ça se fait. D'accord d'accord. Et donc tu chercherais plutôt d'un taxi aussi. Oui après il y a un autre projet qui est en réflexion. J'aimerais plutôt créer mon entreprise. J'aimerais bien peut-être si c'est possible ouvrir une maison d'hôtes. D'accord. Un truc dans ce style là. Là il y a du marché quoi. De plus en plus de français. Proposer quelque chose. Oui après pas forcément pour les français. D'accord. Un concept peut-être français. Maison d'hôtes style français. D'accord. Et puis orienté aussi vers le japon. D'accord. Mais voilà. Faut plus ça cuire tout le monde. D'accord. C'est bon c'est un projet pour l'instant il est à l'état brut mais. Bien sûr le faire. Mais voilà. Ce serait peut-être l'opportunité aussi. Ok ok. A voir. Mais taxi aussi ça peut. Ça peut être sympa. En plus j'imagine les clients. Donc il serait à mon avis il serait content. Au contraire d'avoir une femme française en plus. Oui bah après voilà. Et puis après c'est vrai que sur des grandes villes comme Kyoto ou autre ils cherchent aussi du monde parce qu'il y a beaucoup de touristes. Et puis c'est vrai qu'il y a un petit peu un vieillissement des personnes qui travaillent ici. C'est beaucoup d'anciens et du coup ils recherchent parce que aussi par rapport au tourisme quoi. Bien sûr. Tu parles en plus français, tu parles anglais, tu parles anglais. Oui et après. D'accord. Donc il y a quelque chose à faire aussi de ce côté là. D'accord ok très bien. A voir. Bien ok. Donc là ça fait un an que tu étudies le japonais. Oui. Comment ça se passe ? Est-ce que c'est difficile surtout quand on commence après 40 ans ou après 35 ans ? Est-ce que tu as une courbe de progression ? Est-ce que ça te plaît toujours autant ou est-ce que tu galères ? Ça me plaît toujours autant. Non après on a une marge de progression forcément parce qu'on démarre de zéro presque. J'avais quelques bases mais par rapport à ce qui se fait ici, enfin ce qui est demandé, ça reste bas dans l'école qu'on est. J'ai démarré au niveau débutant. Bien sûr. Mais bon voilà, la première phase parce que c'est des classes de trois mois. La première classe puis la deuxième ça allait parce que du coup par rapport à ce que j'avais déjà appris, j'arrivais à comprendre assez facilement. Après où c'est pas forcément simple, c'est quand on monte dans les niveaux ça devient de plus en plus difficile parce que c'est plus détaillé. On rentre un petit peu dans le détail et les constructions grammaticales. Du coup c'est vrai que c'est pas évident parce que c'est enseigné en japonais, ça va très très vite. Oui c'est tout en japonais en général. Dans la matinée, enfin on va le matin ou l'après-midi en général à l'école, en ce moment je vais le matin. Dans le matin on étudie donc des kanji, de la grammaire, du vocabulaire. On fait de temps en temps de la chokai, donc c'est de l'écoute, de la texte. La chokai c'est de la lecture de texte. Donc voilà, ça va extrêmement vite et du coup, comme on disait, avec l'âge aussi on n'enregistre pas aussi vite. Et puis il faut, enfin moi j'essaie de faire encore le parallèle avec le français. Donc c'est difficile parce que du coup il faut, il y a une réflexion qui est un petit peu difficile. Et puis j'imagine que dans ta classe, il y a beaucoup d'Asiatiques, de Chinois, de Coréens. Parce qu'il y a des écoles qui font des classes séparées. Des personnes de nationalité où il n'y a pas de kanji et des personnes où il y a des classes où c'est tout mélangé. C'est comment dans ton école ? C'est tout mélangé, donc on a des Asiatiques où il y a aussi, enfin il y a des Européens, mais la majorité est Asiatique quand même. Et en général ils ont quand même plus de facilité, donc il faut suivre le rythme en général des Asiatiques. Après on ne suit pas forcément le rythme des Asiatiques, mais par contre il y a un programme prédéfini. C'est par rapport à l'immigration, donc ça avance par rapport à ça. Après c'est ce qu'on avait fait quand on a monté le projet, donc on a monté le projet avec Jean-Jacques, vous avez dû le voir avant dans l'interview. Et du coup voilà, on savait que l'école c'était un point important, parce que le visa étudiant il est lié à ça, il faut un taux de présence. Ça c'est hyper important et c'est vrai que ça demande du temps. Là en ce moment c'est difficile de travailler à côté. Moi j'en ai un, mais c'est que quelques heures et on ne peut pas faire beaucoup parce qu'on passe donc quatre heures à l'école. Et puis derrière on passe autant de temps à la maison, voire plus. Si vous voulez vraiment rentabiliser votre investissement, parce que c'est quand même un budget. Ah bah c'est un budget oui. Après il y en a qui payent et qui n'étudient pas, mais bon c'est un peu de l'argent jeté par la fenêtre. Ah oui oui. D'accord. Mais après voilà, de toute façon c'est un budget et voilà, c'est un projet qui se monte. Nous on a mis un an pour monter le projet. Bon, on a mis un an parce qu'après on a tous été enchaînés qui nous a permis de partir au bout d'un an. Mais je pense que c'est le minimum. D'accord. Donc il faut un minimum de préparation. Et puis si vous pouvez vous faire aider, c'est vrai que nous on s'est fait aider par Jean-Jacques Agifrance. Au niveau des papiers et des connexions avec l'école, alors ça c'était un point très très important. D'accord. Surtout que nous on ne maîtrise pas l'anglais. On ne maîtrise pas l'anglais, donc du coup on ne peut pas échanger à part en japonais. Moi j'avais de la chance à mon école, il y avait quelqu'un qui était français, qui travaillait avec eux. Je faisais tout en français du coup c'était super simple et lui il s'occupait de traduire. Mais ce n'est pas toujours le cas, même c'est rarement le cas. Voilà c'est ça. Tu as un baito ? Tu travailles dans quoi ? Pour l'instant là je travaille au lycée français. Oui d'accord. L'avantage c'est que voilà c'est en français. J'interviens auprès des enfants quand ils ont fini l'école pour faire des activités périscolaires. Ok ok. Donc du coup voilà. Tu as trouvé ça facilement ? Je faisais un contact avec le lycée du coup. D'accord. Une personne que je suis allée voir en consultation parce qu'il est ostéopathe et du coup voilà il travaillait par le lycée. Il y avait un intérêt parce que moi j'étais en France j'étais prof de judo. D'accord. Du coup il y avait une demande pour les activités extrascolaires, les enfants qui aimeraient peut-être faire un peu de judo. D'accord. Du coup voilà c'était une opportunité. Ok ok. Donc voilà. Et avant je travaillais dans un hôtel au service des petits déjeuners à l'aide au service du petit déjeuner. Bon je l'ai fait avant de passer à l'école le matin. Mais c'était dur parce qu'il fallait enchaîner le travail. Moi je me levais à 4h15 du matin et du coup c'était difficile. Donc c'était pas trop compatible. Là j'ai arrêté parce que ça devenait trop fatigant et je ne pouvais pas suivre à l'école et faire. Bien sûr bien sûr. Moi dans mon école il y avait des vietnamiens qui livraient le journal le matin avant d'aller à l'école. Mais du coup ils étaient morts à l'école. Oui c'est ça. Et si vraiment si vous comptez bosser au Japon avant un baïto c'est possible. Mais si vous étudiez le japonais en même temps comme elle vient de le dire honnêtement c'est difficile. Franchement à moins de faire quelques heures. Mais ne comptez pas avoir un revenu suffisant grâce à votre baïto. Pour pouvoir payer vos cours de japonais, votre loyer etc. Il faut déjà avoir de l'argent de côté. Parce qu'il faudra soit sacrifier les cours de japonais soit sacrifier le baïto. Donc d'accord. Oui c'est ça. Il faut avoir des économies parce que voilà. Il demande 16 000 euros sur le compte pour le minimum par rapport au visa étudiant. C'est vraiment le minimum requis. Parce que oui on ne travaille pas financièrement. On n'est pas indépendant au jour d'aujourd'hui. Ce n'est pas possible. Et là vous êtes logé où ? Alors là on loue une maison. D'accord. Qu'on a trouvé via Jean-Jacques. D'accord. Parce que la contrainte qu'on avait c'est d'être un couple. Parce que les écoles proposent bien des choses. Mais du coup il y a la contrainte du couple. La contrainte du couple plus la contrainte du chat. Parce qu'il y a énormément de logements qui n'accèdent pas les animaux de compagnie. D'accord. Donc vous avez loué une maison dans le privé normal. Oui. On est au sud de Kyoto. Donc on n'est pas en centre. Donc on est un petit peu excentré. Mais pas de soucis parce que c'est bien desservi par le train et le métro. Et puis on a trouvé une maison meublée. On a pu s'installer avec le chat et tout. Donc c'est parfait. D'accord. Et le propriétaire c'est un japonais ? Non bah c'est une agence immobilière. D'accord. Après je ne sais pas trop. J'ai ouï dire que c'était un français qui l'avait. Mais je ne sais pas exactement. D'accord. Je pense qu'il y a quelqu'un dans le... Je pense qu'il y a quelqu'un dans le... Il m'a donné le contact parce qu'il y a un français qui travaille dans l'agence immobilière. Donc c'est celui que j'ai contacté. D'accord. Après le propriétaire de la maison ça doit être quand même quelqu'un extérieur. Puisqu'il l'a contacté pour savoir s'il était d'accord pour le chat ou pas. D'accord. Ça fait un an donc apparemment il n'y a que le côté positif pour l'instant. Est-ce que tu as déjà eu des expériences négatives depuis que tu arrivais ici ? Non. Est-ce qu'il y a des choses qui te gênent ou pas spécialement ? Non pas qui me gênent. Après il y a des choses qui sont surprenantes quand on voit la première fois. C'est vrai que quand on arrivait par exemple à faire du tri des poubelles ou des choses comme ça, c'est un peu... C'est un peu le premier coup on se dit ouf comment ça va se passer. Mais après ça va. D'accord. Pour l'instant pas d'expériences négatives. Et vous avez l'intention toi et ton mari de rester à Kyoto ? Ou est-ce que vous avez déjà baladé un peu dans votre ville ? Ou est-ce que vraiment vous avez fait un gros coup de coeur pour Kyoto ? Vous voulez rester ici ? Alors non on ne veut pas rester à Kyoto parce que ça fait trop chaud l'été. Kyoto c'est une cuve donc il fait super chaud l'été, encore plus qu'à Tokyo et il fait super froid. Et du coup après nous on est plus dans la campagne au départ donc c'est vrai que la ville c'est... Enfin voilà il n'y a pas de soucis avec Kyoto et tout mais on est bien à la campagne et on a eu la chance de pouvoir aller du côté de la préfecture de Totori. Et du coup on aimerait s'installer dans la préfecture de Totori du côté de Kulayoshi. Ok ok. Voilà. Donc il y a eu un coup de coeur aussi là-bas. Ok ok. Je ne connais pas du tout. Alors Totori je ne pourrais pas repousser mais Kulayoshi je ne connais pas. D'accord ? Et si vous allez là-bas vous pensez que professionnellement c'est possible de faire chauffeur de taxi, maison d'hôtes ? Parce que maison d'hôtes à Kyoto je pense qu'il y a des clients. Oui il y a aussi ça. Mais... C'est comme tout je pense que c'est faisable. Après il faut juste étudier la chose et puis c'est pour ça aussi qu'il faut prendre le temps de monter le projet. Et après travailler en tant que taxi j'ai vu qu'il y a des offres. Donc il n'y a pas de raison que ça n'aille pas. Donc après ouais à voir. D'accord ok. C'est pas encore fixé sans réflexion. Voilà c'est une envie. Après maintenant il faut... Bah nous de toute façon on est tenu au fait d'avoir un visa de travail ou un visa investisseur. Après ça ne se fait pas encre la corde des doigts. D'ailleurs bien sûr. Donc il faut... Ouais parce que là s'il vous reste un an... Même pas cette fois. Ouais donc... Vous avez déjà commencé des démarches pour visa investisseur ou vous êtes en train de réfléchir qu'est-ce qu'on va faire ? J'ai commencé à prendre des renseignements. Après pour l'instant non je suis encore au prémisse. D'accord. C'est assez compliqué ça aussi. Alors je ne sais pas si Jean-Jacques s'en occupe. Non mais il me donne des infos mais après non il faut quelqu'un de spécialisé. D'abord après c'est vrai que c'est encore un peu... C'est tout neuf puis donc il faut passer par autre chose avant. D'accord d'accord. Après ben on dira un peu... Ou Marie on dira un peu plus parce que lui il est dans une branche de métier où il peut peut-être... Enfin pas plus facilement mais avec son expérience et autres voilà il peut peut-être plus facilement trouver que moi. D'accord donc si lui il a un visa de travail après tu peux avoir un visa des clous des résidents. D'accord. D'accord ok. Tout ça est en réflexion même s'il ne faut pas qu'on perde de temps mais voilà. Bien sûr bien sûr. On en est là pour l'instant. Bien. Avant de terminer juste est-ce que tu aurais un conseil pour des gens qui voudraient faire comme toi. Que ce soit des jeunes ou des gens qui ont plus de 40 ans par rapport à ton expérience. Est-ce que tu aurais un conseil à donner ? Un conseil ben non. Si il y a des gens qui même voilà même à nos âges on peut on peut faire on peut réaliser nos rêves. Si vous avez le projet de venir vous installer au Japon ou dans n'importe quel autre pays. N'hésitez pas à faire les démarches à vous renseigner c'est possible. J'en suis une preuve vivante. Faites-vous aider par les personnes compétentes. C'est vrai que voilà c'est toujours mieux et puis foncez. Vivez vos rêves au mieux que vous pouvez. Il ne faut pas hésiter. Très bien. Très bon conseil. J'ai pas mal de personnes qui me disent souvent j'aimerais vivre au Japon mais j'ai plus de 40 ans donc pour moi c'est fini. Je ne connais pas la situation de chaque personne mais je pense effectivement si on a vraiment envie, on ne vit qu'une fois, c'est faisable surtout maintenant c'est quand même beaucoup plus simple qu'il y a quelques années. Il y a des personnes qui peuvent aider que ça changera que d'autres personnes. Seule c'est faisable mais c'est plus compliqué donc c'est beaucoup plus facile de se faire aider. Mais c'est tout à fait faisable, tu as un très bel exemple. C'est faisable et aucun regret. Aucun regret, non non. Si ce n'est de ne pas l'avoir fait plus tôt peut-être. Ouais après c'est voilà. Moi c'est mon regret. Je suis arrivé à 32 ans et je me suis dit pourquoi je ne suis pas venu quand j'avais 22 ans. C'est ça. D'accord, d'accord. Très bien. Merci beaucoup. Merci à toi. J'espère que ça vous a intéressé. En tout cas c'était super sympa de rencontrer une française de plus de 40 ans. Et du coup merci pour ton témoignage. Voilà. J'espère que ça vous a intéressé. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Et moi je vous retrouve très bientôt avec l'interview probablement de son mari. Très bien. Salut à tous. Bye.